Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alain Pronkine est avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. Allons-y tout de suite. Le pape François à Marseille pour faire la leçon au français sur les migrants. Oui, et ça a réveillé beaucoup de gens. Ce qui se passe, il arrive à Marseille, il y a une rencontre des différents évêques de la Méditerranée. C'est-à-dire que tous les évêques des diocèses qui font le tour de la Méditerranée se rencontrent à Marseille pour discuter des problèmes, dont le principal problème, la migration. Alors, le pape François, on peut dire qu'il a mis le feu aux poudres. Il a critiqué en partant le modèle français. Évidemment, on parle toujours d'immigration. Il dit que c'est un modèle d'assimilation qui favorise la ghettoïsation, l'hostilité et l'intolérance. Il dit que comparativement à l'intégration, c'est difficile de faire d'intégration, mais qui prépare un avenir aux gens. Donc, en partant, il arrive avec ça. Il critique le modèle français. Et là, évidemment, la droite française est montée au barricade. Tous les épithètes sont sortis, dont celui-ci, c'est scandaleux, c'est pas correct. Mais pourquoi, attends, 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 pourquoi juste la droite, le centre-droit aussi? T'arrives chez quelqu'un, t'es très d'intolérant, il faut être baveux. Le pape François, c'est un baveux. Je ne le vois pas lui accueillir des migrants au Vatican. Il en accueille quelques-uns, mais immédiatement, il faut qu'elle suive des cours d'italien. C'est tout de suite des cours d'italien. Mais dans les moyens, comme on dit, ceux qui ne sont pas intolérants, Bernard Kouchner, qui est arrivé et qui a dit, bien écoute, le pape, c'est bien beau qu'ils viennent chez nous faire la morale, mais ils sont où ces solutions? Il n'y a pas de solution. Et t'en as plusieurs comme ça, juste les modérés, qui ont dit, c'est bien beau venir nous faire la morale, vous avez fait une belle messe au Vélodrome, mais nous, on s'en va où avec ça? Et t'en as qui ont dit, écoutez, Benoît XVI avait dit à l'époque, les pays ont le droit de contrôler le flux migratoire. Il avait dit, il dit, vous avez le droit de dire, bien je vais prendre, je ne sais pas moi, 40 000 ou 30 000 ou 20 000 réfugiés, ils ont le droit de le faire. Jean-Paul II, lui, avait été différent. Il avait dit, écoutez, il dit, c'est pas la migration qui est le problème, c'est qu'on est avec des gens qui vivent dans des conditions misérables et ils veulent quitter leur pays. C'était à nous ou c'est aux gens de dire, écoute, on va favoriser leur pays d'origine pour qu'ils puissent rester dans leur pays. Mais c'est difficile quand ton pays est en guerre, quand t'es prêt avec un dictateur. Donc, on voit que les solutions sont extrêmement complexes, mais lui est arrivé avec le faux-foud en disant, écoutez, c'est de la ghettoïsation. Il s'est allé un peu fort. On va voir s'il va tempérer, mais je ne penserais pas. Il y est passé avec cette idée-là. Puis comme ils disent, les gens là-bas, les Français modérés, on dit, écoutez, il ne vient pas d'Europe. Il ne comprend pas les problèmes européens de la migration en Europe, mais c'est un problème majeur. Puis je pense, j'espère que les gouvernements locaux s'en occupent différemment d'un pays à l'autre. Mais il y a une crise majeure actuellement en Europe de la migration. Et évidemment, des gens qui passent en bateau. On ne voit pas la Mecque non plus en Arabie saoudite accueillir beaucoup de migrants. Tous les hauts lieux sains, là. Il faut que je sois, oui. Non, non, t'en as pas en tout, en fait. Non, en Arabie saoudite, il faut que je sois plutôt musulman. Oui, ça aide, ça a l'air. Patrimoine religieux, Québec verse de l'argent cette année. Oui, 33 millions. C'est un dossier que je suis parce que le patrimoine religieux, ce sont les églises, ce sont évidemment les cimetières. Tu as beaucoup de références religieuses à ça. Et il ne faut pas que ça disparaisse, comme on voit des églises qui tombent, qui tombent, qui se font détruire, qui sont changées. Et là, on dit, bien écoute, il y a des lieux importants au Québec, on va essayer de les préserver. Et l'enveloppe budgétaire, pourquoi j'en parle, c'est qu'elle était de 23 millions l'an dernier. Et cette année, elle est montée à 33 millions. Je sais qu'il y a 87 projets prioritaires pour essayer de sauver le fameux patrimoine religieux qui est important pour beaucoup de gens. Parce que les gens disent, écoute, à cette église-là, je me suis marié, j'ai été au finiroil de mon oncle, il est arrivé ici, il est arrivé ça. Et on essaie de les garder. Bien là, c'est le ministre, c'est M. Mathieu Lacombe qui a confirmé ça. C'est 33 millions qui vont me donner cette année. C'est une bonne affaire. Les Jeux olympiques de Paris, Alain. Oui, et là, parce qu'on sait que dans plusieurs disciplines olympiques, maintenant, les femmes ont le droit de porter le voile. Les Olympiques sont en France, mais en France, tu ne peux pas porter le voile dans le sport. C'est interdit. Alors là, la ministre des Sports, Amélie Ouada Castera, a dit, pas de voile chez les représentantes françaises. Même si vos disciplines sportives permettent le voile, chez nous, c'est la neutralité absolue des services publics. Ils disent, c'est un régime de laïcité stricte. On arrive là, pas de croix, pas de kippo, on ne porte rien, on est des athlètes, on s'en va dans la neutralité la plus respectée. Mais il ne faut jamais oublier que le sport, qu'on dit amateur, qui n'est plus vraiment amateur, mais ça, c'est un autre débat, c'est subventionné par les gouvernements. Les gouvernements peuvent dire, voici, nous, on veut que dans nos sports, les enfants soient tous égaux, soient tous, aient tous les mêmes chances de se rendre aux Jeux olympiques. Ça veut dire, si tu fais le 100 mètres en 10.01 secondes, tu vas aux Olympiques. Si tu ne fais pas ça, tu n'y vas pas. Mais voici nos conditions. À l'époque, je pense que les gars devaient porter des camisoles, peut-être que ça a été changé pour des T-shirts, mais c'est une règle qui s'applique. Et la France a dit, ça va être ça. Donc, tous nos athlètes aux Olympiques, pas de voile. Neutralité absolue. C'est clair. Puis, des religieux iraniens veulent utiliser l'intelligence artificielle dans quel but? Oui, ça, ça fait peur. C'est le guide suprême qui a dit, écoutez, il faudrait s'intéresser à l'intelligence artificielle pour ne pas être en retard dans notre pays. Puis, évidemment, les religieux ont pris la balle au rebond et ont dit, ouais, bien, nous autres, on y pense pour les fatwas. Ça veut dire les décisions des religieux qui vont s'appliquer. Dans certains cas, on sait, ça va jusqu'à la mort, mais toutes sortes de décisions qui sont prises. Bien, au lieu de prendre 50 heures, on a découvert que par l'intelligence artificielle, ça pourrait prendre 5 heures. Donc, on pourrait sauver du temps. Donc, les religieux l'ont immédiatement vu en disant, bien, ça va aider aux recherches. Ça va aller plus vite pour les recherches. Ça va aider nos immeubles. Et on y pense sérieusement. Moi, je me méfie quand un pays comme les Races, on va s'en servir pour des raisons religieuses. L'intelligence artificielle, toujours méfiant. Il y en a eu des exemples chez les chrétiens. On les a envoyés de l'intelligence artificielle pour faire des interprétations de la Bible. Et ça n'a pas tellement fonctionné. C'était pas concluant. Donc, ils veulent, ouais, mais ils veulent commencer à le faire là-dessus. Ça, c'est un dossier à suivre, Benoît. Très bien. On se laisse là-dessus. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Alain. Oui. Bonne journée, Benoît. Brouhaha.